Que l'IFA ou Nisi, l'homme qui veut être réhabilité grâce au lobbying de son épouse. Pourquoi la participation citoyenne et la solidarité nationale ont fait paniquer le régime algérien ? Que l'IFA ou Nisi, l'homme qui veut être réhabilité grâce au lobbying de son épouse. Pour les dirigeants algériens, tous les moyens sont bons pour obtenir des postes aux commandes de l'État et revenir sur l'échiquier politique. Pour preuve, l'ex-patron de la DGSN, à savoir la police algérienne, s'ennuie terriblement dans sa maison de retraite à Sidi Fredj, une station balnéaire d'Alger, et compte énormément sur le lobbying de son épouse pour bénéficier d'une réhabilitation ou d'une nouvelle nomination, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Cet ex-directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel du 15 mars 2021. Il avait été remplacé dans ses fonctions par Farid Zinedine Benchek. Que l'IFA ou Nisi avait goûté aux saveurs du pouvoir depuis août 2020. L'homme s'était battu jusqu'au bout pour rester aux commandes de la DGSN le plus longtemps possible. Mais son conflit direct et frontal avec l'actuel ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, lui a été fatal. De janvier jusqu'à mars dernier, que l'IFA ou Nisi a été isolé et, boudé par ses propres chefs de Sûreté de Wilayah, qui travaillaient directement avec Kamel Beljoud, infligeant ainsi à l'ex-patron de la DGSN une humiliation caractérisée. À la suite du début des violences policières et de la répression tous azimuts pour neutraliser le Irak avant la tenue du scrutin électoral du 12 juin dernier, que l'IFA ou Nisi a fini par prendre peur et se résoudre à accepter son sort qui a été scellé. Et pourtant, l'homme a cru jusqu'au bout qu'il pourrait conserver son poste. Et pour cause, il tablait énormément sur les relations supposées étroites de son épouse, Soumaïa, avec la famille du président de la République, Abdelmajid Teboun. L'épouse de Khalifa ou Nisi se targuait ouvertement dans les salons du serail algérien de son amitié soi-disant solide et forte avec la femme du président. Mais le pari de Khalifa ou Nisi a été perdu et Mme Soumaïa n'a pas pu sauver la tête de son mari, car Abdelmajid Teboun a préféré privilégier son copain Kamel Beljoud au détriment du mari de la copine de son épouse. Aujourd'hui, Mme Soumaïa est en train d'exercer un fort lobbying pour permettre à Khalifa ou Nisi de reprendre un poste de responsabilité. Selon les investigations d'Algérie-PAR, l'ex-patron de la police algérienne lorgne un poste de consul à l'étranger pour terminer sa carrière tranquillement loin du tumulte politique du pays. Là encore, il croisse les doigts et espère que les réseaux de son épouse lui seront favorables. En Algérie, lorsqu'on ne peut pas mettre en exergue sa compétence, on parie sur le copinage. Face à l'élan de solidarité extraordinaire, dont ont fait preuve les Algériennes et Algériens depuis plusieurs semaines, le régime algérien a pris peur. Depuis la mi-juillet, la population algérienne s'est auto-organisée pour prendre son destin en main face à un état totalement défaillant, désorganisé, anarchique et rongé jusqu'à l'os par l'incompétence de ses plus hauts responsables. Oxygène médical, moyens de protection, ambulances médicalisées, matériel médical, financement participatif, les Algériens de l'étranger, comme ceux de l'intérieur du pays, ont consenti à de nombreux sacrifices afin de soulager leur pays des souffrances terrifiantes de la troisième vague de l'épidémie de la COVID-19. Des plateformes étrangères de financement participatif, jusqu'aux appels aux dons ayant massivement circulé sur les réseaux sociaux, les Algériens ont fait preuve d'une participation citoyenne exceptionnelle, pour venir en aide aux patients contaminés, gravement atteints du COVID-19, et souffrant de détresse respiratoire aiguille abandonnée à leur sort par des hôpitaux publics déstructurés et privés du strict minimum, pour tenter de sauver des vies humaines exposées au péril du coronavirus COVID-19 et de son dangereux variant Delta. Cet élan de solidarité, cette participation citoyenne, ce sens du civisme développé par les Algériens a effrayé le régime algérien. Pourquoi ? Parce que son illégitimité a refait une nouvelle fois surface. Parce que son incapacité maladive et avérée à gérer convenablement le pays, et à le protéger, a été démontré au plus grand jour. Cette solidarité citoyenne a dévoilé l'absence de l'État dans toute sa splendeur, notamment dans certaines régions névralgiques comme la Kabylie. Dans les wilayah de Tiziouzou ou Béjaïah, tout a été presque fait par les donateurs privés, alors que l'État n'a même pas été capable d'acheminer convenablement de l'oxygène médical aux centres de soins et hôpitaux publics. Ce sont effectivement les citoyens et membres de la diaspora algérienne à l'étranger qui ont financé l'acquisition de quatre stations de production d'oxygène médical au profit des hôpitaux de Kélilamran, Amizour, Sidihaïch et Kérata à Béjaïah. Ce sont des dons privés et citoyens qui ont permis l'importation de ces stations depuis la Turquie et leur achemine dans ses diverses localités à Béjaïah. Ces bienfaiteurs ont été ainsi beaucoup plus efficaces que l'État algérien, qui a continué à mal gérer la distribution de l'oxygène médical en pataugeant dans son anarchie chronique, l'empêchant ainsi de gérer les déplacements des camions transportant les précieuses bouteilles d'oxygène à travers le territoire national. Un seul acteur privé a fait mieux que l'ensemble des institutions de l'État algérien. En effet, le PDG de la lettrice Oumam, Louis Samitouche, s'apprête à offrir 22 générateurs d'oxygène dans plusieurs wiléias du pays. L'achat de ces 22 générateurs d'oxygène va coûter au patron de la lettrice Oumam la somme de 40 milliards de centimes de dinars. Ces appareils à usage médical sont destinés à de nombreux établissements publics dans différentes wiléias du territoire national. Il s'agit de Aintemouchent, Tipaza, Alger, Tiziouzou, Bouira, Béjaïah, Sétif, Skikda, Oumelboagui, Kenchela, Elmégayer, Djelfa et Béchar. En attendant, Abdelmajid Tebboune s'était réuni le mercredi 4 août dernier avec tous les membres du Haut Conseil de Sécurité pour annoncer l'arrivée depuis l'étranger de seulement 3 000 concentrateurs d'oxygène. Ridicule et honteux. Le 29 juillet dernier, le Premier Ministère a annoncé l'importation de 15 000 concentrateurs d'oxygène, dont 1 050 déjà réceptionnés, et 750 autres nous parviendront demain vendredi, mais également l'acquisition de 2 250 concentrateurs entre les 3 et 5 août prochains, tandis que d'autres cargaisons seront reçues par l'eau à compter du 10 août. L'Algérie a passé commande, a promis la même source, pour l'acquisition de 10 unités de production d'oxygène d'une capacité de 20 000 et 40 000 litres à répartir sur les grands établissements hospitaliers. Jusqu'à aujourd'hui 7 août, les Algériens attendent avec impatience la concrétisation de ces promesses qui tardent encore à voir le jour. Au final, depuis le début de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, l'État algérien a été humilié et ridiculisé par cette participation citoyenne, qui a comblé ces faiblesses criantes indignes d'un État qui se targue de posséder encore dans ses réserves de change une quarantaine de milliards de dollars. Mais au-delà de l'humiliation symbolique, c'est la transgression politique qui préoccupe le régime algérien. Les Algériens en démontrant leur capacité à s'auto-gérer ont prouvé également qu'ils pourront remplacer aisément ce système politique moribond qui gouverne le pays. Et ce message a terrifié les dirigeants algériens notamment en Kabylie, où la forte diaspora algérienne à l'étranger originaire de cette région a fait parvenir des millions d'euros en un laps de temps très court aux populations des villages de Béjaïa, Tiziouzou ou Bouira, afin de secourir les malades gravement atteints de Covid-19. Pour le régime algérien, il s'agit d'une source potentielle de menaces, car demain cette forme d'auto-organisation collective peut être transposée sur le plan politique et aboutir à l'édification d'un mouvement de protestation locale ou nationale qui peut faire mal, très mal au pouvoir algérien en raison de ses capacités à promouvoir l'autonomie citoyenne hors des carcans de l'État vieillissant à Alger. C'est pour tuer cette perspective politique que le régime algérien s'est lancé dans une croisade contre la solidarité nationale en lui imposant un cadre restrictif et un processus de contrôle dans le seul but de réhabiliter ses propres institutions qui ont été mises sur la touche par une population mûre et capable de s'auto-diriger.